L'année 2023 commence très mal pour la Côte d'Ivoire et le Mali. Que va-t-il se passer dorénavant ? L'an 2023 ne cesse d'alimenter la toile. Le président Alassane Ouattara au sujet des 46 soldats ivoirines détenus au Mali. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara, envoie un message émouvant aux Ivoirines concernant le cas des 46 soldats ivoirines détenus à Bamako. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Dans son message de nouvel an à la nation ivoirine, le 31 d'exembre 2022, le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara s'est prononcé sur le cas des 46 soldats ivoirines encore en détention au Mali. Ayant une pensée puise pour ses compatriotes militares bloqués à Bamako, plus précisément au Mali, le président ivoirine son excellence M. Alassane Ouattara les a d'abord encouragés, puis a rassurés que ses vaillants soldats ivoirines regagneront pour très bientôt la Côte d'Ivoire, leur pays d'origine. Bien avant cela, le chef de l'état ivoirine son excellence M. Alassane Ouattara a salué les efforts du facilitateur togolais, le président Faur Niasenbi, qui a contribué à faire baisser la tension et a permis de libérer trois soldats ivoirines en septembre 2022 pour des raisons humanitaires. Pour rappel, au départ, ce sont 49 soldats ivoirines qui étaient détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Aujourd'hui, les 49 soldats ivoirines inculpés à Bamako pour atteindre la sûreté du l'état et accusés d'être démissionnés ont été condamnés à 20 ans d'emprisement fermé. Au terme de deux jours de procès, à savoir les 29 et 30 d'exembre 2022, le gouvernement ivoirien met tout en œuvre pour la libération immédiate des 46 soldats ivoirines détenus injustement. Rappelons que malgré l'accord signé entre le Mali et la Côte d'Ivoire le 22 d'exembre dernier, le procès des 46 soldats ivoirines a bien eu lieu à Bamako, à la cour d'assise de Bamako. Il y a vendredi 30 d'exembre 2022, les militaires ont écopé. Ils ont écopé d'une condamnation de 20 ans d'emprisement fermé pour attentat et complot contre le gouvernement du colonel Asmigoïta, détention, port et transport d'armes et de munitions, de guets ou de défense, ayant pour but de troublier l'ordre public et par l'ultimatum de la CEDUAO posée contre le colonel Asmigoïta et par l'intimidation ou de la grande terreur qu'il ne cesse de poser. Rappelons aussi que le ministre malien Amadou Keïta espère que le président de la transition Asmigoïta va les grâssis. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le procès des 46 soldats ivoirines détenus à Bamako. D'une autre nature, nous ne commentons pas le verdict final de la justice du colonel Asmigoïta. Nous allons tous laisser entre les mains du Dieu et aussi laisser entre les mains de la CEDUAO, entre le colonel Asmigoïta et le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, M. Alassane Ouattara. Les tensions sont reparties en cette nouvelle année 2023 que va faire les Ivoiries concernant le cas de ces soldats détenus à Bamako.